Musique d'intoxique Non c'est Fugu ça, Fugu c'est le poisson globe là, le poisson toxique tu sais Ah le truc que les japonais adorent parce que si tu le coupes mal, tu peux t'intoxiquer et mourir Ouais c'est ça, ouh ça fait peur La roulette rose du son En fait il faut vraiment enlever les viscères et la peau parce que c'est partie là du poisson qui secrète une neurotoxine Et c'est marrant parce que les dauphins ont capté ça très vite donc quand ils voient un poisson globe ils se font des passes avec Ils le touchent du bout du rostre comme ça et ils prennent une petite dose de poisson, une dose minime mais ça leur fait un gros 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 trip Oh ça va bien On partage même la toxicomanie avec les cétacés, c'est formidable Et tu savais d'ailleurs, fun fact, qu'ils avaient donné des petites tisanes au cannabis à la reine Victoria au 19ème contre ces douleurs de règles C'est marrant, c'est le cannabis thérapeutique déjà quoi Bah oui à l'époque T'attends je pense pas que la loi actuelle sur le cannabis puisse durer euh... Je vais vous arrêter tout de suite hein, vous risqueriez 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende Non 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 mais il a dit fun fact en fait c'est ça ? Je voulais pas dire fun fact En fait les anglicismes on peut euh... C'est la présentation sous un jour favorable de l'usage de cannabis qui est réprimé par la loi Ah bah attends j'en ai pas fait de la promotion là j'ai juste dit que ça existait Si je dis par exemple qu'aux néolithiques on faisait de la trépanation Ah ouais ? Bah par exemple oui c'est vrai Je n'en fais pas la promotion je dis juste que c'est un fait ça existe Vous prenez vos responsabilités hein Mais si d'aventure vous provoquiez à l'usage de cannabis dans un cadre éducatif Alors vous encoureriez une peine de 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende Mais je voulais pas j'ai euh... Mais vous êtes avocat ? Parce que normalement dans ce bar il y a plutôt des chercheurs Non non je suis chercheur Vous cherchez... vous travaillez sur quoi là maintenant là ? Là je travaille sur la recette du gâteau nantais mais ça n'a rien à voir Mais en général du coup vous travaillez sur quoi ? Je suis chercheur en droit Ah ok Et du coup votre travail c'est de connaître les codes de lois par coeur ? Non pas exactement Disons qu'on peut se représenter le droit comme un Un immense réservoir dans lequel nos institutions déversent à flot continu de nouvelles lois et des décisions de justice Et le job du chercheur en droit c'est de nager la brasse coulée dans cette mer dénoncée juridique Dont certains sont assez obscurs et parfois contradictoires Ah mais ça a pas toujours été interdit en France le cannabis ? Alors historiquement euh non c'est quelque chose qui est très récent la prohibition du cannabis Ca date du début du 20ème siècle Et euh... le cadre répressif aujourd'hui qui permet de sanctionner massivement les usagers de stupéfiants Et bien il date en fait du début des années 70 Une période d'ailleurs où il n'y avait pas de consommateurs de cannabis Mais deux ans après 68 il fallait réaffirmer l'autorité de l'Etat C'était une loi symbolique à l'époque La panique morale oui Mais ça vient de vous comme plante d'ailleurs le cannabis ? Mais c'est l'avenir d'Inde parce qu'on appelle ça le chanvre indien Quand même Je pense que ça vient d'Asie centrale mais depuis le néolithique Une période où l'homme a commencé à domestiquer cette plante Elle a eu le temps de circuler On en trouve en Europe à l'âge du bronze Et eurodote évoque les sites qui le faisaient cramer dans des tentes Pour se faire des aquariums et se déboucher les naseaux Depuis la plante a circulé et elle est restée en Europe Alors aussi bien pour ses vertus industrielles que pour ses vertus psychotropes On peut faire plein de trucs avec du tissu, du papier, des cordes, des médicaments Des médicaments Oui alors attention pas trop vite Pour l'instant il est préférable de ne pas en parler Pourquoi ? On n'a rien dit de bien là Attendez vous vous montrez tout un jour positif Vous avez dit que ça pouvait faire du papier Le papier c'était quand même hyper positif Il y a un truc que vous disiez tout à l'heure En fait c'est quand même étonnant C'est qu'on ne consommait pas de cannabis ou très peu en France Avant la seconde moitié du 20ème siècle Et c'est à partir du moment où il y a une loi Que les hautes consommations explosent C'est plutôt contradictoire ça non ? Oui en fait ce que ça démontre C'est que le droit a relativement peu d'impact Sur les pratiques d'usage de psychotropes Qui se répandent dans une société C'est vrai qu'aujourd'hui Plus d'un pour cent de la population française Fait un usage quotidien de cannabis Et les expérimentateurs Et les usagers réguliers Se comptent par millions Avec un petit pourcentage D'usagers problématiques A qui il faudrait proposer une réponse sanitaire adaptée Malheureusement celle-ci n'est pas disponible La quasi-totalité de l'énergie de l'Etat Etant consacrée à la répression policière et judiciaire Des consommateurs Vous avez un peu un aperçu De ce qui se passe dans les autres pays Avec les dépénalisations Je sais pas en Hollande Au Canada Au Portugal Oui ça se passe plutôt bien dans ces pays Alors aucun ne semble prêt à revenir Sur les politiques de dépénalisation mises en oeuvre Puisque ce que l'on constate C'est que la consommation n'augmente pas Mais qu'en revanche L'éducation, les politiques de prévention Et les politiques de réduction des risques Elles sont grandement facilitées Pour la légalisation du cannabis Telle qu'elle est organisée aux Etats-Unis Et au Canada Il faut attendre un petit peu plus Pour avoir du recul Mais ce qui semble se dessiner C'est que les jeunes consomment un petit peu moins Le charme de la transgression n'est plus là Les seniors consomment un petit peu plus Pour calmer leurs douleurs Et que la consommation d'alcool Tente à décroître Du coup en France ça va plus durer très longtemps Vous avez des infos sur... Je ne suis pas député Je suis juste chercheur Mais effectivement Je pense que le coût idéologique de la prohibition Va devenir assez rapidement intenable Dès lors que la légalisation se passe bien Dans un nombre croissant de pays Merci Alors si vous permettez Je vais retourner à la recette du gâteau nantais Ils font un peu d'alcool Et ça par contre Bien que ce soit un neurotoxique Autrement plus dangereux que le cannabis C'est légal Vous pouvez en faire la promotion Bah sort la fierté nationale La culture du vin en France Et tu savais qu'aux Philippines C'est peine de mort sans procès Si on te trouve avec du cannabis C'est la bloc de fin de digression ça Non C'est pas une blague C'est pas une blague C'est pas une blague